... Une des populations de passoires, ils ont marché dans la rue pour exiger la fermeture du canal à ciel ouvert de leur quartier. Ce canal qui devrait recevoir et évacuer les eaux pluviales est devenu le canal de lamentation et de frustration. C'est pour attirer l'attention des décideurs et des autorités sur les dangers que cause le canal depuis des décennies. Depuis 1997, le canal est à ciel ouvert et le canal cause beaucoup de nuisances dans notre quartier. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui sur la route pour manifester notre désarroi. Ce canal, nous l'avons toujours combattu. Nous l'avons combattu, nous nous sommes toujours battus pour la fermeture de ce canal-là. Parce que c'est un canal qui nous cause beaucoup de difficultés, surtout à l'hivernance. Un canal de tous les dangers et de tous les malheurs, d'exit ces riverains. Les enfants n'arrivent plus à être en bonne santé parce que, tout simplement, on ne peut pas vivre en bonne santé avec ces situations-là. Nous demandons juste à vivre dans la paix et dans la santé parce que c'est notre survie qui est un jeu. Au terme de leur marche, les contestataires ont été reçus par le préfet du département. Mais celui-ci a été nuancé dans ses propos quant à la fermeture ou non de ce canal. Je ne peux pas dire aujourd'hui que la fermeture de canal se fera à telle date. Ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de répercuter cette doléance de ces populations-là auprès des autorités compétentes. Mais je sais que dans le cadre du nouveau projet de drainage des eaux pluviales ici dans la commune de Kavlak, il est prévu la construction également de canalisation d'un linéaire total de 12 kilomètres. Le canal de Passoir, une vieille doléance des populations qui semble être placée aux oubliettes. Toutefois, les populations avertissent et promettent de durcir le temps si aucune réaction n'est faite de la part des autorités compétentes.